Musique de générique Le circuit d'Italie de Monza Alors je m'excuse par avance parce que cette vidéo est vraiment faite à la va-vite Il n'y aura pas le tour de présentation, il n'y a pas la petite vignette du tracé du circuit au départ C'est à dire que je l'ai faite aujourd'hui, on est mardi pour demain matin pour que vous puissiez avoir la vidéo du mercredi Pour la simple et bonne raison que comme vous le saviez on a été à Monaco avec Cédric pour le Grand Prix de F1 Et donc je suis rentré dimanche soir tard et je n'ai pas eu le temps de tourner les qualifications pour Monza Je n'ai pas beaucoup d'avance dans mes vidéos, je n'en ai même pas du tout, je travaille en flux tendu Et donc ce soir, ce mardi j'ai pris un peu de temps pour pouvoir vous faire ces qualifications Et donc je suis désolé qu'elles soient un petit peu faites à la va-vite Mais voilà, c'était pour que vous puissiez avoir la vidéo du mercredi Et donc vous avez vu les réglages, j'ai pris des réglages sur le reste département Alors comme d'habitude il a fallu un petit peu les adapter puisque ce sont des réglages pour du TT que vous avez sur le reste département Et donc je les ai pris et puis je les ai adaptés au niveau surtout du réglage de boîte de vitesse Donc là on va partir sur un tour lancé comme d'habitude Alors comme on a aussi un jour férié, un jeudi qui est férié cette semaine Et que j'aurai un petit peu de temps ce week-end Je m'occuperai de régler ce problème de volant qui est complètement bizarre on dirait Je pense que je vais revenir au volant de la Mercedes, enfin de la McLaren du départ C'est-à-dire le volant où le pilote n'a pas les yeux en face des trous comme on dit C'est peut-être moins dérangeant que d'avoir le volant qui est reculé avec un trou comme ça au niveau des jambes Donc pour l'instant mon tour lancé, alors ça se passe plutôt pas mal Premier secteur où je suis le meilleur temps avec 8 dixièmes d'avance sur Bottas Et là je me loupe au freinage, j'ai freiné un tout petit peu trop tard Et du coup j'ai loupé l'entrée de la chicane Et là donc nous avons Perez avec sa force India qui est en train d'essayer de me mettre la pression pour me doubler Il est aussi dans un tour lancé, j'espère qu'il va pas me gêner Voilà, ça va, il freine un petit peu avant Donc ça me permet de m'en sortir Et là on voit devant que ça freine un petit peu, ça se gêne même Et donc on va bientôt arriver à la fin de notre tour Alors que Rosberg là met un grand coup de frein Derrière la voiture qui le précède Pendant ce temps là, Alonso Qui est en train de représenter la scoue derrière Et qui vient de signer le meilleur temps Et je pense que c'est un temps qui va être rapidement amélioré Alors avec Cédric on est en train de travailler sur la suite De ce que nous allons vous proposer sur la chaîne On a des idées On nous fera savoir en temps et en heure C'est à dire que pour l'instant c'est que des essais que nous commençons tout simplement à faire C'est un petit projet qui a germé ce week-end Pendant ce week-end de F1 Et donc Vous, vous en saurez plus Très prochainement Donc dès la fin de ma saison en cours Ou dès lorsque F1 2014 sort Si tant est qu'il sorte Ce que je pense qui est fort probable Puisque chaque année nous avons le droit à une release de ce jeu de Codemasters Et sachant qu'il y a beaucoup de changements cette année A mon avis les passionnés de F1 Les fans de simulation de conduite de Formule 1 Se jetteront sur le jeu Et ça c'est des gros sous à prendre pour Codemasters je pense Alors que vous l'avez vu pour l'instant Dans le premier secteur j'étais en avance sur Botas Et le deuxième secteur que j'ai complètement loupé J'ai vraiment du mal Dans le double droite Et donc Et donc je perd du temps Et deuxième secteur qui m'est très défavorable Donc du coup je suis obligé de me relancer Pour un troisième tour En espérant que cette fois-ci Il me reste de l'essence pour aller jusqu'au bout Même si j'ai amélioré de trois dixièmes mon temps C'est encore insuffisant pour passer en Q2 Alors que là je suis obligé de faire du slalom entre les voitures Alors on est en train de doubler Raikkonen Raikkonen qui sort des stands Pour essayer d'améliorer son chrono je pense Alors premier secteur le meilleur temps Une seconde 20 d'avance sur Botas C'est assez colossal Ici grosse dérobate de la voiture à l'arrêt d'accélération Il n'y a plus que cinq minutes dans la séance Cinq minutes qui me reste pour aller claquer un temps Alors que je suis sur la réserve d'essence Comme vous pouvez le constater ça commence à clignoter Ici cette chicane que je prends un petit peu à l'arrache Mais là c'est vrai que le timing devient assez serré Il faut que je claque un temps maintenant Et c'est chose faite c'est le huitième temps Une seconde 3 à moins bien que Hamilton Mais ça me permet quand même d'aller De pouvoir passer à Q2 Et donc on va arriver à la fin de mon tour Pour rentrer au stand Il ne reste plus que trois minutes dans la séance Et on va se diriger gentiment vers les stands Et voir comment évoluent les chronos Sachant que je suis descendu à la douzième place Merci à mes tipeurs Et donc la séance se termine et donc je passe à Q2 ainsi que Cédric qui avait réalisé un temps qui le permettait largement d'accéder à Q2. Donc parmi les éminents on a Valtteri Bottas, Jean-Eric Verne, Kobayashi, Bianchi, Chilton et Ericsson. Donc Q2, Q2 je vais laisser passer du temps, cette fois-ci on va s'élancer avec les pneus tendres, les pneus médiums, les pneus blancs, on va laisser passer du temps et puis on va essayer d'aller faire un chrono assez rapide. Voilà, on s'arrête environ à 6 minutes et on est parti sur notre tour lancé. Je passe direct le mélange riche, comme j'aurais les pneus neufs, c'est le moment où ils auront peut-être le meilleur grip, ils n'ont peut-être pas bien chauffé non plus, il faut se méfier. Et c'est parti, je déclenche mon chrono, j'ai une voiture juste devant, j'espère qu'il ne va pas me gêner. Et c'est encore une Mercedes, celle d'Hamilton cette fois-ci, alors qu'on m'annonce qu'il ne reste plus que 5 minutes dans la séance. Toujours meilleur temps dans le premier secteur et je ne veux plus une fois de plus l'entrée dans cette chicane. Donc c'est simple, il va falloir faire un autre tour pour pouvoir essayer de passer à Q3. Je n'ai pas le choix, donc du coup j'économise mon essence et je passe en mélange pauvre. Alors que Perez devant, qui se jette devant ma voiture. Grosjean qui me double de l'autre côté ainsi que Raikkonen. C'est un peu tendu ces qualifications. Alors que devant Grosjean touche et je suis perturbé par cet accrochage. J'ai mis un coup de frein et vous l'avez vu, j'ai rebondi sur le vibreur et je suis allé taper le muret. Et il me reste donc 4 minutes dans la séance pour rentrer au stand, faire réparer et essayer de repartir. Et ce qui me semble du coup fort improbable à mon avis, c'est terminé. Terminé pour moi cette séance de qualification. A cause de cet accrochage malencontreux, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai été surpris par ces débris sur la piste. Et du coup, obligé de rentrer au stand pour réparer, parce que j'ai plus d'alongravant. Coup de théâtre dans la séance. Une BRM au tapis, en n'ayant même pas fait un tour de chrono. Donc là, c'est pour dire que là, je pense, avec le temps qu'ils ont mis pour rentrer la voiture au stand, c'est cuit. La séance sera terminée, voilà, c'est bien ce que je craignais. Et donc parmi les éminés, on notera Nicole Kienberg, Cédric, Perez, Massa, Kiat. Et donc moi-même, qui n'a pas réalisé de chrono dans cette séance. Donc évidemment, c'est la déception. C'est vraiment, je suis assez déçu. Parce qu'après la bonne performance sur le dernier Grand Prix, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Et là du coup, ça va être une course qui va être longue et difficile. Je vais avoir le choix des pneus pour le départ, donc ça c'est important. Maintenant, à moi de gérer la course comme je le pourrais. Donc Sébastien Vittel partira en pôle, suivi de Lewis Hamilton. Ricardo partira 3ème, suivi de Nico Rosberg, donc une Mercedes, une Red Bull, une Mercedes, une Red Bull. Alonso, 5ème. Raikkonen, 6ème. 7ème, Button. Magnussen, 8ème. Maldonado, 9ème. 10ème, Grosjean. 11ème, Hülkenberg. Cédric, 12ème. Perez, 13ème. 14ème, Massa. Kiat, 15ème. Je partirai donc 16ème. D'ailleurs, on trouve Bottas, Verne, Kobayashi, Bianchi, Shilton et Ericsson. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu courte. J'en suis désolé. Et je vous dis à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501